Oh, ça perd l'hypopète ! Je viens de faire mon die, mais le Valkyrie, c'est un liquide fruité, il faut quand même le laisser reposer. Mais comment faire du step plus longtemps ? Wow, quel acteur magnifique ! Arrêtez, merci. Salut tout le monde, c'était Oco, comment allez-vous ? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Je ne suis pas le roi, le roi du die, loin de là, pas du tout, mais je vais vous donner aujourd'hui une petite astuce. Vous avez été plusieurs, nombreux, extrêmement, à me demander comment accélérer le step. Au moins pour gagner quelques jours de step, ce n'est pas la meilleure solution. Mais à chaque fois que je l'ai faite, moi ça me permettait de pouvoir prendre le jus plus rapidement et pouvoir le vaper tout en ayant une saveur. Je m'explique. Là, j'ai fait le Valkyrie il y a moins de 40 minutes, à peu près. J'ai fait un tank, carrément mon petit Colmeister des familles, vous le savez bien. Il est bon, certes, mais demain, moi qui pars en Angleterre, il me faut beaucoup plus de step, plus rapidement. Alors, l'astuce est toute simple et c'est tout bête. Soit vous le mettez dans un bain-marie d'eau chaude, comme je vous montrais, vous faites chauffer de l'eau. Alors, pas la casserole. Voilà, pas la casserole, sinon ça, ça risque de fondre, tout simplement. Véridique, ça m'est déjà arrivé. Vous prenez l'eau du robinet chaude, jusqu'à ce que ça fasse un peu de vapeur. Vous prenez un grand bain-marie et vous le plongez. Si possible, vous le fermez également, ça sera mieux. Attention à bien fermer votre bouchon. Aussi, ça m'est aussi arrivé de ne pas fermer le bouchon. Quand je vous dis que je ne suis pas le roi du daïe, je ne suis pas le roi du daïe. Et du coup, à peu près toutes les 2 à 3 heures, si l'eau commence à devenir froide, changez-la. Alors, si vous êtes au boulot, c'est rien. Bien, laissez-le tromper toute la journée et ça va être nickel. Mettez-le également dans quelque chose. Voilà, vous savez qu'il n'y aura pas la lumière du jour ou autre. Ça, ça sera mieux. Vous allez gagner quand même quelques instants, entre guillemets. Votre liquide sera un peu plus fruité. Le mieux restera quand même de faire un step naturel, tout simplement. Le fait de le faire au bain-marie, ça va quand même me faire gagner 2 à 3 jours de step global. Après, c'est mon ressenti. Je sais que la façon où j'ai dosé le Valkyrie, ça va me faire gagner 2 à 3 jours. C'est au moins pour que demain, je puisse partir avec mon tank et qu'il y ait quand même une saveur. Parce que là, clairement... Il est bon, mais je sais que je peux le pousser encore plus loin. Voilà, c'est vraiment l'astuce de grand-mère. Ça servira aussi de vidéo de dépannage. Et vous avez été juste nombreux à me dire comment accélérer des dais. Au niveau des custards, je ne le fais jamais parce que je trouve que le custard tourne. Ça veut dire que je l'ai déjà fait sur les Monsieur-Madame ou sur des... J'avais fait ça sur quoi ? Le Monsieur-Madame et sur le Speculoos de Solana. Il faut aussi que je vous fasse la vidéo des Solana. Et ça n'avait pas le même goût au final qu'un step naturel. Donc je fais ça uniquement sur des jus que je connais déjà de base. Et auxquels je suis sûr au moins de gagner quelque chose en faisant le BAMARI. Les gros custards, laissez-les se taper naturellement, vraiment. Les fruités, si vraiment vous voulez gagner 2-3 jours, faites ça plusieurs fois par jour. Et ça sera mieux. Principalement au chaud, au tiède. BAMARI, toutes les choses comme ça, ça marche extrêmement bien. Après, si vous voulez vraiment accélérer les choses, vous faites en petits flacons. Tout simplement, vous faites des flacons de 50 ml directement si vous voulez partir avec des flacons de 50 ml. Et vous foutez ça dans le BAMARI. Voilà, c'était la petite astuce gratos. Dites-moi si pour vous ça a marché ou pas. Si oui, sur quel type de liquide vous le faites. Est-ce que pour vous, vous avez trouvé une amélioration ou pas du tout ? J'aimerais bien savoir vos avis. Cette astuce, je la partage à de plus en plus de personnes. Et à chaque fois, on ne me dit que des choses positives. Donc du coup, vous, personne qui regarde la vidéo actuellement, l'avez-vous déjà testé ? Si oui, sur quel type de liquide ? Combien de fois vous l'avez fait plutôt ? Et est-ce que vous avez trouvé une nette amélioration ? Ou est-ce que ça a empiré la chose ? Est-ce que le goût n'avait plus de ça à part, etc. Faites-moi un petit descriptif, j'aimerais bien savoir tout ça. Ça m'intéresserait énormément. Je vous fais à tous de très gros bisous. C'était Théo. Moi, je vais faire stepper mon Val-Kiri. Salut ! Ma fiol est trop grande. On se refait une vraie fin. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. C'était Théo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. À très bientôt pour notre vidéo.